Martin, la femme samaritaine t'a dit des belles choses d'elle, mais on peut-tu transposer ça à nos vies vraiment? Tu sais, dans le sens que ça change, toi, dans ta vie, le fait que Jésus sait tout de toi, c'est rassurant? Je trouve ça extrêmement rassurant. En tant qu'enfant de Dieu, extrêmement rassurant. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais... En fait, jeune croyant, j'étais jeune adulte, j'ai consulté un psychologue, puis j'ai dit des choses que je n'avais pas dites à personne. Puis je me rappelle du poids que ça m'avait enlevé, juste le fait de le confetter. Quelqu'un est au courant de quelque chose que je n'avais peut-être pas osé dire à personne. Donc partager des choses de ma vie, puis extrêmement rassurant, ça fait du bien. Puis ma femme, elle, elle a une maladie depuis qu'elle est adolescente qui est considérée comme des migraines, c'est des céphalées de Horton. Puis il y a peut-être 15 ans, on a eu une rencontre avec un médecin. Puis comme de fait, le médecin avait fait son travail de recherche exactement dans cette maladie-là. Alors on arrive là, puis il connaissait déjà tout à propos... Il savait c'était quoi ses symptômes. De sa maladie. Extrêmement rassurant. Alors maintenant, imaginez qu'au lieu de ce psychologue-là, puis de ce médecin, mais c'est Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, qui sait absolument tout, tout, tout de moi. C'est extrêmement rassurant. Je peux juste aller lui confier. Il le sait déjà, mais ça me fait plaisir de juste répandre mon cœur, me confier à lui, puis ça l'enlève un poids, puis je me sens épaulé à chaque jour. Il sait comment s'adresser à moi. Il sait comment m'encourager. Donc moi, ça m'encourage jour après jour, cette idée-là. Pour m'en dire, tout ce que la femme samaritaine a vécu, on peut dire que nous, on peut aussi l'expérimenter avec Jésus, quoi. Exactement. Parce que Jésus ne porte pas de jugement. Jésus, il dit, viens. Puis je veux lire un verset à ce propos-là. C'est dans Jean, l'évangile de Jean 12, 47. « Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Alors, il n'y a pas de jugement. On a peur du jugement, donc on ne veut pas tout dire, mais il n'y a pas de jugement avec le Seigneur Jésus. Bon, présentement, il offre le pardon. Bien sûr, un jour, le jugement sera là, parce que le verset qui suit, lui, que je viens de lire, je vous le lis, c'est dans Jean 12, 48. «Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. Le dernier jour. » Alors, les mêmes paroles d'encouragement que Jésus nous dit, « Je suis venu sauver, je ne suis pas venu pour juger. » Bien, c'est les mêmes paroles qui vont un jour être notre juge si on les rejette. Le message de salut nous sauve, mais si on les rejette, il va un jour nous juger. Il y a une décision à prendre face à ça. Autrement dit, l'offre que Jésus nous fait maintenant, elle n'est pas permanente à toujours. Un jour, ça va, bonsoir, c'est terminé, et là, on passe à une autre étape. Et ceux qui n'ont pas voulu de lui, bien, ils auront le jugement qu'ils méritent. C'est ce que le texte dit. Oui, exactement. La deuxième chose qu'on a parlé de la Samaritaine, Jésus l'aime telle qu'elle était, bien, c'est la même chose pour nous. Jésus nous aime tel que nous sommes. Il n'y a pas de trop grand pécheur pour aller au Seigneur Jésus. Même quelqu'un qui a rejeté Dieu, qui a blasphéme. Moi, je me rappelle, adolescent, je blasphémais, j'écoutais de la musique, qui blasphémait Jésus-Christ littéralement. Aujourd'hui, quand j'y pense, ça me fait quasiment peur. Mais Jésus m'a accueilli, il m'aimait tel que j'étais. Puis on peut aller à lui. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant. Puis la troisième chose, Jésus ne veut pas nous faire honte. Il veut nous enlever la honte. Parce que la honte, il faut comprendre que c'est le résultat du péché. Dans la Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme, ça dit que les deux étaient nus, puis il n'y avait point honte. L'idée d'être nus, ce n'est pas juste l'idée d'être tout nus, mais c'est l'idée qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de cachette l'un entre l'autre, ni avec Dieu. Tout était à nu, il n'y avait pas honte, jusqu'à temps qu'il pêche. Et là, la conscience a été allumée, ils ont réalisé qu'il était nus, puis ils se sont cachés. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu cherche. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont essayé par leur propre force de cacher leur nudité. Ils ont pris des feuilles de figuier, ils se sont... Ils se sont patentés quelque chose. Patentés, bien oui. Puis par leur propre effort, ils ont essayé, mais ça ne fonctionnait pas. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a tué un animal, le sang a été versé, puis il a couvert leur honte. Donc, Jésus ne veut pas nous faire honte, il veut nous enlever cette honte-là. Oui, c'est ça. Bien, c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Et cette idée de se couvrir avec des feuilles de figuier, comme Adam et Ève ont fait, bien, c'est un peu l'image de la religion où d'essayer de se donner bonne conscience en faisant certaines choses, mais ça ne fonctionne pas. Et quand Dieu a donné l'animal en sacrifice, c'est comme le Seigneur Jésus qui meurt en croix pour nos péchés et que maintenant, il peut couvrir notre honte et couvrir notre péché et on est accepté tel qu'on est. Alors, on a l'évangile dans cette histoire-là et c'est vraiment l'invitation qu'on vous fait à chacun d'entre vous de considérer comment Dieu, comment le Seigneur Jésus veut et peut enlever notre honte, enlever notre culpabilité pour qu'on puisse vivre en paix avec lui sans aucune cachette, en sachant qu'il sait tout de nous. Et en quelque part, c'est quelque chose de tellement merveilleux parce qu'on n'a pas besoin d'essayer d'y faire des entourloupettes ou je ne sais pas quoi. Mes chers amis, considérez cette offre que Christ veut nous faire aujourd'hui. Il a un peu, pour ainsi dire, les mains tendues vers nous et il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada